salut à vous petit et gros tentacule aujourd'hui on va parler de folklore bestiary la dernière prod des mewimushmen qui sont actuellement financement et keon shakespeare c'est un frein pour quand même pas mal de monde donc toute façon niveau cross truc ils ont pété les 100 mille dollars quand il en fallait 8000 pour l'impression donc c'est bon sur ce qui le truc il a marché en tout cas sur le public us et puis les lecteurs anglophones ce qui est sympa aussi c'est aussi enfin en faisant peut-être vente c'est comme ça qu'on arrive à avoir knuck en vf derrière donc donc c'est cool c'est bien plus ça marche pour eux plus les lecteurs un peu fainéasse que moi qui n'aime pas se taper du rose bif ils sont heureux bon bah je vais quand même faire un effort j'ai reçu le kit de le kit de presse qui est généralement le truc quand même pas intéressant bizarrement un éditeur il va jamais te mettre mon jeu c'est de la merde ou tiens on s'est planté à tel endroit c'est vrai que c'est genre de truc j'ai un peu tendance à se nober enfin il y a quelques éditeurs d'ailleurs qui sont très honnêtes là dessus qui t'envoient direct un lien avec le pdf complet pour que tu te fasses toi même ton idée passer ben voilà la com de base qu'il y a dans tous les machins de presse à la con enfin bon ah je digresse déjà tout ça pour dire que je me suis quand même bouffé la moitié du bestiaire c'est ce qu'on a en fait en lien et dans les dans les deux versions c'est à dire que ce bestiaire il va être à la fois pour ose et à la fois pour dd cinquième édition mais c'est pas un slash dans le bouquin c'est à deux éditions différentes chaque fois adapté pour l'un des deux systèmes donc c'est sympa ce qui change aussi c'est les couvertures on n'a pas les couvertures sur les deux éditions différentes et chaque couverture en fait c'est des pnj des pnj des prétirés qui sont juste après pour des pnj prétiré tu as en osse tu as un gnome niveau 2 une paladin non aussi c'est la paladin qui est sur l'ose et puis niveau 3 et un voleur niveau 4 et pour dd tu as un guerrier nain un voleur humain et une ensorceleuse humaine voilà sur les couves mais sinon ce qui va changer à l'intérieur c'est bien évidemment le moteur le bloc stat parce que bah c'est pas les mêmes systèmes sinon sinon et j'avais frôlé le plan je commence déjà à faire un donc qui c'est qu'on a dans la prod dans ce bestiaire on a un petit peu des gens très connus chez nous Kobayashi, Eric Nudan, Olivier Revenu, Nicolas Desso et tatata à la manette de l'aspect mécanique des choses aussi bien sous la cinquième que sous l'ose quelqu'un qu'on connaît un peu sur la chaîne on a Islaire d'Argol slash JB slash le grand empty empty pnj sur les règles bah tiens voilà voilà donc donc mécaniquement il a faire il a fait son son taré maniaque comme d'habitude mais de toute façon c'est pour ça qu'il est dans ce genre de projet c'est que niveau règles c'est c'est un moniomaniaque du système voilà les auteurs eux ont vachement plus apporté tout l'aspect justement rédactionnel texte légendaire parce que parce que ça s'appelle pas le bestiaire folklorique rien c'est exactement ça c'est des créatures du folklore mondial même si pour l'instant à la moitié du livre en fait on a deux exemples mondiaux un d'esthé et puis un du brésil et que le reste est très européen il y a un peu plus de france que d'ailleurs mais il y a aussi de l'ailleurs de notre europe donc bah 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 ah si voilà le point comment entre toutes les bestioles parce que c'est un travail mèche mène donc effectivement quelques fois ça va être ça la pâte la pâte bric à bras avec mèche mène mais ce qu'il y aura tout le temps c'est un texte de présentation de la bestiole voilà tout complexe à légende tout ça c'est pareil aussi tu as d'où le lien la légende et puis le le kit de prononciation correct ça c'est sympa c'est vraiment du petit détail c'est ces deux lignes à chaque fois mais je trouve un petit détail sympa donc chaque fois tu as le texte une illustration de la pleine page une colonne ou deux de stats les stats ne bouffent absolument pas toute la place on n'est pas sur du 50% de texte 50% de stats il ya vraiment une prépondérance pour le texte et pour l'aide de jeu parce qu'alors l'aide de jeu cas systématiquement il ya à chaque fois quatre accroches de scénar pour utiliser la bestiole mais toi aussi c'est là qu'on sent vraiment là la pâte bric à bras que mes chemins on a à chaque fois deux lettres de jeu mais c'est pas les mêmes pas les mêmes du tout par exemple là pour l'instant sur la moitié du livre on a une nouvelle classe où est ce nouvelle race cinquième il ya une voilà une bestiole qui du coup peut donner des demi machin j'ai plus mon tête alors me demandez même pas on a souvent aussi des des plans des plans dont soit de l'air c'est à dire la zone où squattent la bestiole soit des petites aides de jeu pour les faire de l'expans de l'aide de jeu pour scénario on tombe sur les villages des machins on va voir de la carte ça pour l'instant ce que j'ai vu il n'y en a qu'une la grande carte hexagonale où voilà on explore la carte et puis ça réfère à les secrets de la carte je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde et c'est tout temps sur trois cinq pages pour l'instant il ya une exception en six mais à chaque fois c'est entre trois cinq pages la puissance des créatures va de faible un quart à la plus grosse c'est 18 en sachant qu'on a quand même une prédominance du premier tiers c'est à dire les tout petit à peu près six sept ça se ça se raréfie un peu plus après mais bon je parle d'un équilibrage avec demi bouquin et puis voilà j'ai réussi à faire un truc à peu près descriptif quel genre de bestioles on peut avoir un peu plus intéressant alors par exemple j'avoue dans l'illustration énormément aidé les trucs un peu dégueulasse qui m'ont beaucoup plus j'essaie de bien prononcer camas et braca cruz alors ça vient en fait de gascogne avec des noms comme ça on aurait pu croire un truc plus espagnol c'est une créature d'olivier revenu ça n'est pas pas des mes chemins et en fait c'est une jambe et un bras mort vivant qu'il ya que il ya vraiment que le membre le la partie du monde qui est censé le joindre au corps c'est une bouche dégueulasse avec l'angle dégueulasse tout ça c'est du mort vivant et tu as un oeil à la jointure voilà et puis tu as tout le délire qui va avec ça c'est de la petite bestiole on a le dahu qui devrait parler à tout le monde avec voilà le dahu est dedans c'était marrant on a ce pareil je me suis bien noté pour essayer de prononcer correctement le perelesnik que j'ai pas du bien prononcer qui vient en fait d'ukraine donc ça c'est un des boulots de kobayashi c'est une espèce de serpent polymeur feu pas du tout gentil genre briseuse de coeur qui va prendre des apparences de gens qui te mettent en confiance ou à ton amour perdu tout ça pas gentil d'ailleurs kobayashi dessus il là aussi a bossé sur un mythe serbe le boukaraque dure les prononciations et puis un mythe allemand j'essaierai même pas mais qu'il ya une espèce de diligence de l'enfer bah par exemple il ya un lettre de jeu qui est sur la diligence de l'enfer c'est la plus courte et la plus simple pour l'instant dans ce qui est donné de voir et c'est un trip tableau aléatoire enfin sur un tirage tu vas savoir quelle apparence en fait la diligence infernale qui est enfermé dedans et qui est aux commandes parce qu'effectivement ça peut varier à chaque fois oui j'ai ma petite note de truc à pas oublier noté totalement dans le désordre je sais pas si ça se voit voilà ça c'est mes feuilles de notes pour faire les vidéos travail d'amateurs ah sinon tiens qui bien apprécié aussi et l'un des seuls qui est non européen le boîte à tas brésilien de diego noguerre un espèce de cher serpent géant mystique avec une très belle illustration d'avoir dit les illustrations c'est de letty wilson et puis ouais c'est bah c'est assez joli on est sur des on n'est pas sur du dessin qui est justement très très glauque et monstrueux faut qu'on est sur des couleurs qui sont claires des dessins qui sont assez qui sont en puissance et porteurs de rêve en fait voilà même quand on est sur la grosse bestiole dégueulasse on n'est pas du tout sur du dessin dark et hardcore on est vraiment sur web du simple tu voudrais complètement montrer en fait à des à des jeunes c'est un peu comme les monstres de sphar voilà même quand c'est dégueulasse ça arrive à être dessiné avec l'égardité et que ça passe bien on a par exemple aussi le d'ailleurs je crois que c'est encore olivier revenu un mythe de gascotte je fais tout de mémoire un espèce d'escargot carnivore géant qui t'attrape avec ses deux pods mais quand il bouffe ça te fait un peu comme pinocchio dans la baleine et à l'intérieur de l'escargot géant bah c'est un espèce de donge organique genre de truc bien triper les gens verts et puis voilà puis là où je trouve enfin que je trouve que leur projet effectivement inintéressant et puis à un moment que certains ils y bossent c'est que ben on en revient à la racine de c'est quoi un bestiaire voilà les premiers monstres dans dd tu avais les purs délires des dmj officiels ou non et puis tu avais tout ce qui venait de nos mythologies enfin les gorgogne dragon hydre voilà c'est un peu la racine de nos créatures imaginaires de méde fan ben c'est les créatures de contes de fées c'est à dire les créatures des folklore les plus connues ben là en fait les mèches mènes ils sont les chercher dans les trucs un peu moins connus avec enfin je trouve le clin d'oeil du dahu qui est vraiment voilà la bestiole que tout le monde connaîtra en france je pense qu'effectivement pour les lecteurs us ils vont dire mais c'est quoi ce machin et puis voilà puis hop je crois que j'ai rien oublié oui donc c'est c'est illustré avec légèreté et puis je trouve un très 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 léger très coloré on n'est pas dans le flashy on serait plus sur une gamme d'ailleurs wiki qui va sur le le pastel et la légèreté enfin c'est pas du pastel enfin bon voilà je ça m'apprendra pas à pas savoir parler correctement on est sur des illustrations qui puissons qui sont assez belles qui font un peu penser justement à la partie là à la patte sphar même si on est sur quelque chose qui est plus plus dessiné on n'a pas le trait qui peut être bougeant de sphar et puis bas au niveau voilà au niveau des textes c'est pas exactement des débutants donc surprise c'est bien fait ça me fait chier de lire le bif bon ça quand même été du coup assez digeste est-ce que j'ai une version préférée ben non ça va dépendre tout simplement du système que tu préfères si tu es au se ou si tu es cinquième tu prends celui qui te convient on croise les doigts pour que un jour ça arrive en français mais j'ai pas d'infos secrètes donc pas de faux espoirs c'est juste partie de ceux qui espèrent que ça sortira un jour en français et puis voilà c'est du tout joli c'est du tout beau c'est encore dispo en précommande du coup pendant deux jours et puis puis voilà puis ça a cartonné de toute façon c'est on n'est pas sur un soutien de financement pour qu'il approche une certaine barrière il a tout déchiré ces barrières donc voilà bravo à tous ceux qui ont participé ouais je pense qu'il y avait une petite pensée pour Olivier et JB qui doivent bien souffler face à un tel succès et puis bientôt à vos tables si vous lisez l'anglais et puis sinon on croise les doigts pour une VF un jour voilà un jour prochain je l'espère salut les gens je vais bien